Bien bonsoir, donc je viens avec Benoît de Bougnet en Loire-Atlantique, donc je vais vous dire deux trois mots sur la commune pour que vous compreniez le contexte qui fait que, bien que n'étant absolument pas du milieu agricole, étant fille d'ouvrier sidérurgique, je ne connaissais vraiment rien à l'agriculture et j'ai été amenée dans mes fonctions d'élu à m'intéresser à ça de très près, jusqu'à aboutir à la création d'une ferme municipale, ce qui est quand même un parcours un peu étonnant. Alors Bougnet, c'est une commune de l'agglomération nantaise au Sous-de-Loire, c'est la commune industrielle où naissent les Airbus, tous les Airbus naissent à Bougnet. C'est donc une commune de 3 150 hectares, donc grande commune, première couronne de l'agglomération nantaise, donc soumise à une pression foncière, évidemment, et à un désir de beaucoup de gens de voir s'urbaniser une grande partie du territoire. Ville ouvrière, industrielle, si vous passez à Bougnet, vous pouvez ne voir de Bougnet que le pont de Cheviré, le grand pont à Nantes, qui a un pied sur Bougnet, deux carrières en exploitation, l'aéroport, le port à bois, donc une ville industrielle et ouvrière, dont le passé était bien sûr agricole, mais qui s'est développé à partir des années 70, surtout sur le plateau, en oubliant complètement la Loire, d'une part, et en faisant une croix sur son passé agricole, d'abord parce que politiquement c'était en rupture. Le maire précédent de l'époque agricole était un agriculteur lui-même, pétainiste, resté pétainiste même après tout ce qui s'est passé, et donc le maire qui a pris sa place en 70, s'était complètement lui retourné du côté du milieu ouvrier. Donc cette ville s'est développée en oubliant totalement son passé agricole et ligérien. Et moi j'ai donc été élue à Bougnet de 1983, donc arrivant d'ailleurs, jusqu'en 2007, et j'ai été maire de 93 à 2007. Et en fait, donc, ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'il y a eu un tournant au début des années 90. Et ce tournant des années 90, il a été lié à un conflit que la ville a eu avec le port autonome, le grand port de Nantes, qui avait énormément d'hectares propriétés sur la commune de Bougnet, au bord de la Loire, des zones humides, qu'il voulait transformer en zone industrielle. Or, au début des années 90, nous avons commencé, l'équipe municipale a commencé à s'intéresser de près aux espaces naturels et agricoles de la commune. C'est-à-dire qu'après avoir développé cette commune, avoir pensé plutôt culture, équipements sociaux, équipements sportifs, logements, nous nous sommes rendus compte que nous étions soumis à la pression de Nantes, et qu'il était temps de se poser la question, étant une grande commune, voulions-nous devenir une cité dortoire, un petit peu, ou en tout cas, voulions-nous urbaniser, ou voulions-nous garder un équilibre ville-campagne, puisqu'on revendiquait cette appellation célèbre, vous savez, puis Alphonse Allais, la ville à la campagne, et tout le monde veut être la ville à la campagne, parce que, j'en suis un peu persuadée, c'est un équilibre que chaque individu cherche. Alors, on s'est posé cette question dans les années 90, parce que le port autonome voulait absolument urbaniser, c'est-à-dire remblayer des zones humides, celles où maintenant pèsent les vaches nantaises de Benoît. Et là, on a eu une réaction assez violente, donc un combat entre David et Goliath, parce que le port autonome, c'est quelque chose, et on a décidé, dans notre plan d'occupation des sols, à l'époque, ça s'appelait encore plan d'occupation des sols, dans les années 90, de dire, non, ces zones qui sont inscrites en industrie lourde, on les remet en zone naturelle. Vous imaginez le bazar, conflit avec le port autonome, tribunal administratif, conseil d'État, et donc victoire au bout du compte de la petite commune contre un grand port. Mais du coup, tout ce début de combat nous a amenés à réfléchir, justement, à la forme de la ville que nous voulions. Alors, je passe très vite. Cette réflexion, donc je vous ai dit, liée à la pression urbaine, au conflit avec le port, est liée aussi à un phénomène dont Benoît a parlé tout à l'heure, qui est celui des friches. Moi, j'étais maire, et donc je vois y arriver tous les jours sur mon bureau de plus en plus de courriers. Vous savez, ce courrier extraordinaire qu'on aime, c'est Madame le maire, Monsieur le maire, mon voisin n'entretient pas son champ, il y a de la vermine, il y a des herbes, s'il y a un incendie, vous serez responsable. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce problème ? J'ai jamais entendu parler de ça. Depuis quand il y a des friches, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, nos agriculteurs vieillissaient, qu'on ne savait même plus trop qui c'était, parce que généralement, c'est des gens à qui on piquait des terrains. Parce qu'on construisait la ville, on expropriait, on faisait des lotissements. Bon, les agriculteurs, c'était pas vraiment, les propriétaires fonciers et agriculteurs, n'étaient pas vraiment, disons, les copains de la municipalité, parce qu'ils nous voyaient à chaque fois leur prendre des terrains, ce qui était la réalité. Et puis nous, on trouvait qu'on tombait toujours sur les mêmes. Il y en avait dix, à peu près, et c'était toujours eux qui étaient propriétaires du terrain qu'il nous fallait pour construire une école. Bon, je schématise, évidemment. Donc, voyant arriver ce problème sur les friches, on s'est dit, tiens, au fait, on va faire le point. Et donc, on s'est tourné pour la première fois de notre expérience municipale vers la Chambre d'agriculture, en disant, ben, venez donc un peu nous expliquer ce qui se passe chez nous. Et là, le diagnostic, fait par la Chambre, après une étude payante, a été terrible. On nous a dit, en gros, si vous ne faites rien, dans dix ans, vous n'avez plus d'agriculteurs, et vous allez vous retrouver, ou bien avec des hectares de friches, ou bien avec des lotissements partout. Donc là, grand débat, et ça a été un moment très intéressant en termes de, comme on dit aujourd'hui, de démocratie participative, mais on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. On a vraiment discuté avec la population, on a mobilisé pendant plusieurs années, trois ou quatre ans, à peu près de 300 personnes qui se sont interrogées pour savoir ce que l'on voulait comme ville. Et nous avons donc fait un gros travail sur le domaine agricole, et nous en avons, nous sommes arrivés à la conclusion que nous voulions garder, d'une part, les espaces naturels de la Loire, c'est-à-dire les fameuses prairies humides, qui nécessitent une exploitation agricole, parce qu'elles sont extrêmement riches en biodiversité, à condition qu'on ait les vaches pour pâturer, notamment la célèbre fleur qu'on a là-bas, la fritillère pintade, qui a été une de nos fleurs emblématiques, et puis on a aussi un oiseau qui s'appelle le râle des jeuners, enfin, des choses extraordinaires dans les vallées humides, mais qui n'existent pas s'il n'y a pas d'agriculteurs avec leurs animaux. Bon, donc on s'est dit, il n'y a pas de problème, il faut qu'on ait des agriculteurs. Alors que je n'en étais pas encore à avoir un troupeau communal, maintenant je pourrais en arriver là, mais à l'époque je me disais, ah non, quand même pas, quand même pas un troupeau communal et une ferme communale, parce qu'on va vraiment nous accuser d'être colcosien, ou en tout cas partisans des colcoses, on s'est dit, bon, alors on veut garder une agriculture, comment fait-on pour garder une agriculture quand on est à la porte de la ville comme Nantes ? Et surtout quand on est à Bouguenay, une ville coupée par des axes routiers, très important, avec un parcellaire extrêmement morcelé pour une raison, bon, classique, les héritages, etc., les bandes de vignes, vous savez, les petits morceaux, mais aussi parce que les propriétaires terriens n'avaient qu'un rêve, c'était que ça devienne constructible, la phrase que tout le monde entend quand on révise un plan d'occupation des sols, faites surtout que le terrain à côté de chez moi ne devienne pas constructible parce que je veux rester à côté d'un bois, d'un pré, de la nature, mais faites surtout que le terrain que je possède là-bas devienne constructible parce que c'est mieux que le loto. Et c'est vrai, objectivement, que c'est mieux que le loto. C'est vraiment un... Et donc c'est aussi injuste que le loto. Donc, nous voilà avec un parcellaire extrêmement morcelé, avec des axes routiers, le refus des propriétaires de faire un aménagement foncier alors qu'on a été coupé par des axes, le périphérique nantais, une, deux fois deux voies qui va jusqu'à Pornic, pas de remembrement parce que les propriétaires ne voulaient rien échanger tout simplement parce qu'ils voulaient que ça devienne constructible et je me souviens très bien, ça a été ma première réunion quand j'étais jeune élue face à un parterre de propriétaires qui m'ont dit mais de toute façon, Bougnet, tout va se construire. C'est la porte de Nantes, tout va se construire. Donc, en 90, avec cette réflexion, on dit, eh bien stop, nous, on ne veut pas tout construire et on va donc choisir un développement qui continuera à avoir une agriculture viable. Viable dans un secteur périurbain, c'est comme tu le disais tout à l'heure, des fois des fermes qui se retrouvent très très mal pour leur avenir parce qu'il y a des routes qui se sont faites, parce que les urbains sont venus habiter dans les petits villages. À Bougnet, il y a deux gros centres urbains en quelque sorte et puis il y a 40 villages. Et évidemment, les urbains sont venus s'installer dans les villages et ils mythifient la campagne. Ils aiment la campagne, mais pas forcément le troupeau de vaches de l'agriculteur qui est dans le village. Et on s'est retrouvés comme cela, à regarder chacune des exploitations qui restaient encore et à constater qu'un certain nombre d'entre elles n'étaient pas transmissibles. Elles n'étaient pas transmissibles tout simplement parce qu'elles étaient tellement enclavées, tellement prises déjà dans le tissu urbain que la mise aux normes de l'exploitation devenait extrêmement compliquée. Donc, on s'est dit eh bien, on est mal parti parce que ça ne va pas être facile de garder une agriculture viable. Donc, on a aussitôt regardé si on était les seuls sur l'agglomération à avoir ce problème-là. Et on était, on s'est très vite retrouvés en réseau à 7 communes, l'agglomération d'Antès c'est 24 communes, on s'est retrouvés à 7 communes à avoir un peu les mêmes caractéristiques, beaucoup d'espace, une agriculture périclitante, vieillissante, une volonté politique de la garder vivante, donc non subventionnée et non communale directement, mais pas mal de difficultés. Donc, on a fait un petit réseau qui s'est appelé Ville Fertile pour partager un peu nos expériences. Et on a interrogé les professionnels, la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, les jeunes qui voulaient reprendre, les anciens qui voulaient partir, en disant quels sont les obstacles à une agriculture pérenne chez nous, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, on a fait un colloque sur l'agriculture périurbaine. Maintenant, tout le monde utilise le terme, mais c'était vraiment le début. C'était dans les années 96, notre colloque. 96, on a identifié les difficultés et on a proposé toute une série d'actions. Et il n'y a rien de tel quand on propose des actions que de les expérimenter soi-même. Donc, à Bouguenay, on s'est tout de suite confrontés aux travaux pratiques puisque la dernière ferme qui avait des quotas laitiers, l'agriculteur allait prendre sa retraite. Alors, une chance, il faisait partie du conseil municipal. Je dis une chance parce que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas vraiment un conseil municipal tourné vers l'agriculture. On était plutôt tourné du côté de l'industrie, des ouvriers et des petits employés de notre commune. mais on avait un agriculteur et c'était lui qui avait la dernière ferme avec des quotas laitiers. Et quand il nous a dit « Je pars en retraite, je suis désolée parce que je ne vais pas réussir à trouver un repreneur. Ma ferme est dans un hameau, elle n'est plus aux normes. Un jeune ne peut pas racheter le cheptel, racheter le matériel, mettre aux normes et en plus, il va être très mal parce qu'il est coincé, ce n'est pas possible. » Donc, on a très vite calculé. On s'est dit il avait 50 hectares, 50 hectares de plus de friche, ça va être chaud. Donc, que peut-on faire ? Eh bien, on va créer en agriculture ce que les communes savent très bien faire dans le domaine artisanal ou industriel, c'est-à-dire une pépinière d'entreprise. Toutes les communes savent faire ça. Elles en sont souvent très fières. Elles construisent un bâtiment pour accueillir une petite activité qui a du mal à démarrer. Eh bien, on s'est dit « On va faire une ferme. » Et donc, on a construit à l'extérieur du fameux village où était le siège complètement enclavé et plus aux normes, on a construit donc sur un terrain communal une exploitation laitière neuve. Et on a dit à l'agriculteur « Eh bien, maintenant, toi, tu trouves un repreneur pour ton cheptel, tu es... » et puis nous, on passe un bail avec lui. C'est ainsi qu'est née la ferme des neuf journaux que Benoît vous détaillera tout à l'heure parce que ce n'est pas lui qui est le premier agriculteur et je voudrais revenir là-dessus dans un deuxième temps. En même temps que cette création de ferme, je ne vous explique pas le combat politique parce que là, on vous a dit « Vous êtes complètement fous. » « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » « Jamais vu ça. » Moi, je trouvais que c'était assez simple vu le parallèle que j'ai fait avec les pépinières d'entreprise, par exemple. En même temps, on avait de l'autre côté de la commune une ferme dont l'exploitant aussi partait en retraite. Il était locataire et une très belle ferme. Alors là, architecturellement, un truc extraordinaire à côté de l'aéroport dont le propriétaire ne voulait pas vendre les terres car il espérait bien évidemment que tôt ou tard, Airbus lui achèterait les terres pour agrandir mais il voulait se débarrasser du bâtiment. Nous avons acheté le bâtiment, nous l'avons rénové pour faire un marché de producteurs, c'est-à-dire pour offrir un magasin de producteurs car dans notre réflexion sur l'agriculture périurbaine, on avait pointé du doigt ce lien entre circuit court, proximité de la ville, possibilité de garder une agriculture rentable, justement si elle pouvait dégager aussi peut-être directement de la plus-value avec la vente directe. Et donc, on a réhabilité cette ferme qui est devenue un magasin de producteurs, donc d'agriculteurs qui sont dans les... à les 30 km, autour, à peu près, même pas, 15-20 km et qui viennent vendre directement donc dans ce marché de producteurs. Du coup, ça a généré aussi une petite dynamique là, localement, un restaurant qui s'est installé sur les produits des produits de qualité parce qu'évidemment on a travaillé aussi toute cette histoire de produits de qualité. Donc, la ville maintenant de Bouguenay est propriétaire de deux fermes, une qui est une vraie ferme, l'autre qui a été transformée en magasin de producteurs, restaurant et sur laquelle est venue s'agglomérer aussi une association d'éducation à l'environnement et de mini fermes pédagogiques mais plutôt vraiment éducation à l'environnement, tournée vers les enfants, vers les personnes handicapées, vers les personnes âgées, voilà. Donc, une sorte de pôle, un lien entre urbain, rural, circuit court, etc. Sur la ferme, avant que Benoît n'explique dans quelles circonstances il est venu, ce que je voulais vous dire c'est qu'avoir un outil ne suffit pas. la ville a fait cet outil l'agriculteur a trouvé un repreneur et nous avons eu un mauvais repreneur. Donc, comme le disait tout à l'heure le chercheur, ce n'est pas la taille qui fait la rentabilité ou l'utilité et ce n'est pas non plus la ferme municipale ou l'aide qu'une politique peut apporter qui fait la réussite de l'affaire. Nous avons eu pendant dix ans pratiquement, parce que la ferme a été construite en l'an 2000 et tu l'as repris Benoît en 2008. Donc, pendant huit ans nous avons eu un couple qui s'est installé en bio donc c'était avec dans le discours totalement tout ce qu'on voulait ouverture vers la population circuit court bio donc extensif qualité enfin sur le papier impeccable et puis ça ne s'est pas bien passé parce que ça n'était pas un bon professionnel point barre et donc politiquement ça a été très très dur pour la ville de supporter du coup la critique parce que à la place de voir l'agriculture bien refonctionner sur notre commune en tout cas cet aspect là un peu résiduel mais la ferme laitière ça ne se passait pas très bien on voyait que le cheptel n'allait pas fort que les terrains n'étaient pas bien entretenus qui n'avaient aucun contact urbain rural comme on le souhaitait et donc heureusement ça s'est modifié mais je voulais dire ça la politique ne suffit pas les meilleures intentions du monde ne suffisent pas et même les meilleurs outils il faut la rencontre entre tout ça pour que la mayonnaise prenne dernier point je ne peux pas être trop long je le suis déjà trop lorsque la commune a travaillé tout ce programme sur l'agriculture elle a aussi décidé de protéger les espaces vallées humides donc d'avoir là tout un travail aussi de protection des espaces naturels nous avons considéré que ce que nous faisions à Bouguenay n'était pas uniquement lié à Bouguenay et que finalement cette politique vis-à-vis de l'agriculture périurbaine devait être portée par l'agglomération et donc le petit réseau de cette ville de l'agglo qui s'appelait ville fertile est allé porter en quelque sorte son travail au district puisque nous étions d'abord en district et puis maintenant nous sommes en communauté urbaine et c'est finalement la communauté urbaine qui a repris la politique que nous avions élaborée dans le cadre du réseau ville fertile et cette politique elle se décline donc il y a un vice-président à l'agglo qui est chargé de l'agriculture périurbaine j'ai été pendant un temps en 2001-2003 chargée de cela puis comme j'avais d'autres choses à faire c'est un collègue qui a repris et qui est toujours aujourd'hui vice-président en charge de l'agriculture périurbaine pour vous donner quelques pistes d'action dans le programme très important qu'on avait qu'on a voté il y a eu un vote de la communauté urbaine pour dire en gros nous voulons à Nantes garder une agriculture dans la ville pas seulement juste à l'extérieur mais dans la ville et donc il y a toute une série d'aides et de politiques mises en place j'en donne quelques-unes sans être exhaustive alors on a dit qu'on avait des friches nous ça c'est une réalité pour des tas de raisons notamment rétention du foncier etc. donc il y a une politique d'aide au défrichage et à la remise en culture des terres lorsque des exploitants veulent reprendre des terres la Nantes Métropole donc peut financer une partie de la remise en culture des terres on a eu une politique de préemption des sièges d'exploitation parce que une des difficultés dans une grosse agglomération comme la nôtre c'est que les sièges d'exploitation font de délicieuses maisons souvent vous réaménagez un corps de ferme et vous avez une magnifique maison pour un urbain mais un siège en moins pour l'agriculture or l'agriculture sans siège d'exploitation ça coince or cette idée là d'éviter de perdre des sièges d'exploitation c'est là encore très séduisant sur le papier tout le monde a signé sur le papier la chambre d'agriculteur dure les maires l'agglo tout le monde est d'accord quand ça se passe en vrai quand ça arrive en vrai un siège d'exploitation qui va être vendu là la préemption est beaucoup plus compliquée d'abord parce que et c'est une réalité économique pour un certain nombre d'agriculteurs qui partent en retraite la valorisation financière en vendant le siège d'exploitation leur permet d'avoir une meilleure retraite que celle qu'ils auraient en ne le faisant pas et donc leur dire ben non on est désolé on va préempter pour réinstaller quelqu'un intellectuellement ils peuvent le comprendre ils peuvent même être d'accord mais quand on le fait je peux vous dire qu'on l'a fait deux trois fois ça s'est pas vraiment très bien passé et pas non plus forcément bien avec la chambre d'agriculture qui sur le papier était d'accord mais qui au moment où ça se passe ben oui mais c'est pas si simple parce que ce monsieur là etc toutes choses qui sont réelles aussi donc là on voit bien qu'il y a des conflits d'intérêts des fois pas très faciles donc on a mis en place une politique de préemption de siège d'exploitation je dois dire qu'elle n'est pas quand même d'une redoutable efficacité c'est à dire que plus d'une fois on a dit oh ben non finalement c'est pas intéressant bon c'est pas très simple on a troisième axe de cette politique d'agriculture périurbaine on favorise tout ce qui est association foncière agricole car précisément comme je le disais tout à l'heure autour de Nantes il y a eu très peu de remembrements parce que la pression foncière était telle que tout le monde voulait garder sa terre pour la rentabiliser en terrain constructible et donc aujourd'hui où un certain nombre de communes comme Bougnet a dit clairement dans son plan d'occupation des sols ces terres là resteront agricoles au moins 20 ans ne rêvez pas ça ne deviendra pas constructible les propriétaires sont mal parce qu'ils ont des petits bouts ils ne savent pas trop quoi en faire on les fatigue en leur disant défrichez une fois par an parce que sinon je vais vous verbaliser ou je vais le faire moi-même et je vous enverrai la facture et donc on les incite à se regrouper en association foncière agricole pour pouvoir justement fournir à des jeunes exploitants et bien un panel de terres assez facilement assez facilement utilisable alors que sinon il faut qu'ils aillent eux-mêmes démarchés 20, 30, 40 propriétaires combien est-ce que tu as de beaux 150 propriétaires vous voyez ce que c'est quand il n'y a pas eu de... et oui c'est horrible donc il faut impérativement qu'on pallie en fait l'absence de concentration foncière par des structures et on a la chance d'avoir réussi donc à Bougnay notamment à créer cette dynamique mais pas qu'à Bougnay où on a une association qui s'est constituée une association générale sur l'agriculture et la forêt et cette association va voir elle-même les propriétaires et aboutit à des constitutions d'associations foncières agricoles voilà je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que je vais donner la parole à Benoît pour qu'il vous dise lui finalement comment il a pu arriver à la ferme des neuf journaux ce que je voulais vous dire c'est que effectivement une commune une agglo peuvent intervenir que cette intervention elle est d'autant plus justifiée qu'il y a eu à mon sens une réflexion globale avec la population sur le type de ville et de vie que l'on veut pour demain jamais jamais on aurait pu faire ça comme ça en claquant des doigts et en disant c'est comme ça on fait une ferme comme on fait une école ou un équipement sportif si on n'avait pas eu toute cette réflexion qui a été longuement mûrie mais qui du coup a fait parce que c'est assez extraordinaire nous nous avons validé ça en conseil municipal l'année avant les élections avant 98 ça a été le schéma général a été validé avant 98 on est donc allé non c'est 80 attendez c'est 95 les élections pas je me trompe c'est 95 voilà 95 les élections municipales on a validé ça en 94 et on s'est présenté aux élections en 95 avec ce programme là qui a consisté tout de suite à dire on révise le plan d'occupation des sols et on décide que ça et on vous le dit tout de suite ça ça va rester agricole et ne rêvez pas à ce que ça devienne constructible et on a même fait marche arrière sur des zonages qui étaient à urbanisation future et on les a remis en agricole donc c'est vous dire qu'on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu une réflexion globale avec la population et c'est pour ça que je crois qu'on a des outils possibles à condition qu'on sache avant dans quel sens on les utilise et pourquoi on va les utiliser mais que ces outils peuvent aussi ne pas être suffisants pour réussir parce que on y a aussi la qualité des hommes la qualité des projets la rencontre opportune là nous d'une ferme et d'un agriculteur ce qui se passe maintenant et que Benoît va vous présenter rapidement mais j'ai déjà été trop bâle on va mutualiser l'autre applaudissements Merci Merci.